Madame Joumada, est-ce que vous m'entendez comme ça ? Madame Farida, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Mustafa. Est-ce que tu m'entends ? Fais-moi signe sur la cam, s'il te plaît, parce que je n'entends rien du tout. Oui, je t'entends parfaitement. Moi je t'entends pas, je ne sais pas pour les autres. Manifestez-vous s'il vous plaît, les autres. Je ne sais pas ce que vous m'entendez. On vous entend, Madame Farida. Oui, Madame, on l'entend bien. Oui, Madame, bonjour. Bonjour. Oui, moi aussi, j'entends les deux. D'accord, merci beaucoup. Donc, bienvenue à cette formation qui s'inscrit dans le cadre du projet GMS en Africa. Comme vous le savez, c'est un projet financé par l'Union Européenne à travers la Commission de l'Union Africaine. Oui, c'est vrai. À travers l'Union Africaine. Donc, dans ce projet-là, on a développé trois services opérationnels qui s'intitulent le suivi de l'agriculture saisonnière, la surveillance de l'utilisation de l'eau agricole et la surveillance de la dégradation des terres. Donc, ce projet est mené par l'OSS et ses partenaires en Afrique du Nord. Il touche aussi à la sécurité alimentaire. On a pensé que ça serait opportun d'ajouter à la liste des formations, d'intégrer la notion d'estimation des rendements qui est assez intéressante, pardon, qui est fort intéressante pour nos pays membres. Donc, je vous remercie pour manifester votre intérêt. Je remercie également les partenaires nationaux et régionaux qui ont vraiment appuyé la diffusion et la communication dans nos réseaux pour embarquer plus de monde. Je remercie également le Centre commun de recherche pour avoir mobilisé un expert pour assurer cette formation-là. Je remercie également l'Union Africaine pour l'appui continu, que ce soit technique, financier et même amical et fraternel. Maintenant, je passe la parole à Docteur Bachir. Docteur Bachir, à vous la parole. Alors, merci beaucoup. Je voudrais en tout cas à monsieur le secrétaire exécutif de l'OSS, monsieur le coordonnateur du projet GMS, notre ami Hervé de GRC, en tout cas chers participants à tout le monde. Je voudrais en tout cas faire un message au nom du coordonnateur du projet GMS, Docteur Tigan. En tout cas, vous souhaitez la bienvenue, la bienvenue à ce programme de formation. Et c'est vraiment avec plaisir que nous assistons à chaque fois à ce genre de formation qui sont délivrés par OSS. Vous savez que le programme GMS, c'est vraiment à la fin, en tout cas, un renforcement des capacités humaines, institutionnelles, techniques et vraiment avec ces activités qui sont délivrées par l'OSS, nous sommes en tout cas en train d'atteindre ces objectifs-là. Donc, sans trop tarder, en tout cas, c'est vraiment souhaiter une très bonne formation et réitérer encore une nouvelle fois, avec plaisir, je tenais vraiment à le souligner, notre joie et l'appui, en tout cas de l'Union africaine, en tout cas au consortium OSS, pour les activités que vous faites et pour ce leadership sur le journal que vous êtes en train de faire. En tout cas, merci également à nos partenaires GRC, vraiment pour tout l'appui qu'on a eu durant tout le programme. Le programme finit très bientôt, en tout cas GRC et toute l'équipe a été à côté de nous. Donc, merci encore et je voudrais vous souhaiter une très bonne formation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bachir. C'est toujours avec plaisir de rencontrer nos collègues de l'Union africaine. Ils sont toujours là pour nous appuyer, pour nous assister, pour nous orienter et je pense que le respect et l'amitié est réciproque. En fait, aussi, je tiens à souligner que le secrétaire exécutif voulait vraiment à tout prix assister à cette réunion-là, mais je passe à son nom les salutations. Il insiste sur le fait qu'il faut vraiment profiter de l'expertise de l'Union européenne, du GRC. Vraiment, il faut presser pour avoir le jeu. Donc, M. Hervé, c'est un expert de très haut niveau qui est très, 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 très disponible. Oui, Hervé, on se connaît assez bien, oui, mais qui est très disponible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas par chat, par mail. Nous avons toute la semaine-là pour en profiter de cette expertise-là. Mais l'échange et le dialogue sera encore ouvert. Aussi, même si on n'aura pas assez de temps cette semaine pour pratiquer, je vous invite vraiment à utiliser l'outil en utilisant vos données nationales et régionales et locales. Si vous avez des problèmes, si vous avez des sollicitations, n'hésitez surtout pas. Mon mail sera disponible sur le chat. Celui de Hervé, sous son contrôle, je peux le mettre aussi s'il me donne l'autorisation sur le chat. Donc, nous sommes là. La formation, c'est un premier ancrage, c'est un premier pas vers l'estimation des rendements agricoles. Nous souhaitons que ce pas vraiment soit utilisé, concrétisé et pourquoi pas voir des prochaines sessions par la suite. Donc, je vous passe la parole, Hervé. Merci. Oui, bonjour à tous. Idéalement, c'est mieux de faire ce genre de training en présentiel. Et aussi, en général, on n'a pas fait beaucoup de ces trainings. On en a fait un au moins avec Agrimet et avec les ministères de l'agriculture. Et on demande aux experts des ministères de venir avec leurs statistiques. et on construit une base de données pour leur pays avec eux. Donc, ça, c'est le but. Et après, on regarde si on arrive à faire des prédictions. Parce que ce n'est pas dit qu'on ait de bonnes prédictions. Avec les données statistiques en général, les données de rendement des pays. Moi, j'aimerais un peu savoir qui participe au training, au workshop. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Tunisiens du centre, des centres régionaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle CRDA, c'est ça ? Et ensuite, il y a le CNCT, qui est le centre de cartographie et de télédétection. C'est correct ? Oui, Hervé. En fait, nous, ce qu'on utilise, c'est une approche un petit peu hybride. Dans chaque pays, on a un coordinateur ou bien un task leader. Donc, dans chaque pays, c'est soit l'agence spatiale, soit le centre de cartographie, soit une institution plus ou moins pareille. Donc, ça, c'est le montage du consortium depuis le départ. En Tunis, il y a le Centre national de cartographie et de télédétection. En Algérie, il y a l'agence spatiale algérienne. En Égypte, il y a le DRC, le Desert Research Center. En Mauritanie, il y a l'UNA, l'Université de Nostraday, etc. Donc, ces partenaires, c'est ceux qui mobilisent les utilisateurs finaux. En Algérie, c'est les directions des services agricoles. En Tunisie, c'est le centre régional de développement agricole. Notamment, on a beaucoup de collègues et d'amis et des partenaires qui sont très, très, très impliqués dans ça. Donc, eux, ils portent deux casquettes. Il y a la casquette technique, il y a la casquette administrative aussi. On a également nos institutions régionales, notamment le CRAS-TLF, Mme Lounaïla, qui est enseignante universitaire à l'IAV. J'espère que je ne me trompe pas. Il y a aussi d'autres partenaires régionaux. Donc, c'est à peu près ça, la constitution du consortium. Il y a aussi le Centre libyen de télédétection, notamment, qui vient d'activer sa caméra. Par exemple, pour le Centre libyen, ils utilisent leur salle de conférence pour héberger les utilisateurs finaux pour pouvoir faire ça. Donc, on a d'un côté les experts en télédétection et d'un autre côté aussi les experts en agronomie. On a les deux casquettes. D'accord. Et qui, parmi ces experts, s'occupe des rendements, ou est vraiment intéressé à faire la prédiction ? En fait, les deux, parce que les institutions de cartographie, parfois, ils sont mandatés pour le faire. Mais aussi, la grosse partie du travail est ce qu'est au niveau des directions régionales ou locales. Parce que c'est eux qui collectent l'information, c'est eux qui font le terrain. Je prendrais le cas des CRD en Algérie, pas dans Tunisie. Les CRD, pratiquement, c'est eux qui collectent le terrain, c'est eux qui traitent l'information, qui préparent tout ça. Et l'institution nationale, je pense, ne fait que centraliser l'information et l'agréger à l'échelle nationale. Madame Farida, vous pouvez me corriger si je me trompe ? Non, c'est tout à fait vrai, en fait, oui. On a, au niveau des CRDA, commissariats régionaux au développement agricole, il y a deux services ou deux directions qui s'occupent un peu de tout ce qui est rendement. Donc, la direction DEDA, qui est les études et statistiques, et la DPPPA, qui s'occupe, en fait, de la production végétale. Et donc, ces deux-là, en principe, sont présents avec nous, au moins pour NABEL, et je pense aussi pour les autres CRDA. Merci. Merci. Et en plus, on a les partenaires nationaux qui, à un moment donné, soit participaient, soit prennent en charge cette prestation d'une manière ou d'une autre, donc notamment le CNCT et d'autres partenaires. Il y a aussi les partenaires universitaires. Nous avons quelques chercheurs embarqués avec nous, parce que ça fait partie aussi des sujets de recherche, plus ou moins qui ne sont pas encore, disons, qui sont toujours d'actualité. Madame la professeure Lubna Mansouri, par exemple, elle est enseignante, elle est partenaire CRAS-ELEF, mais elle est également enseignante à l'institut l'IAV. Lubna, je pense que je ne me trompe pas, non? Non, tu ne te trompes pas. Alhamdoulilah, c'est que tu m'aimes. Merci. Merci, c'est vrai que j'avais lu COVID et c'était un peu dur, mais c'est bon, c'est passé, alhamdoulilah. Donc, juste pour cette accueille, donc on est présents, on est quatre personnes qui représentent les CRAS-ELEF. Alors, il y a moi-même, donc, Moussa Ruzubna, je suis professeure à l'institut agronomique vétérinaire Hassan II de Rabat. Il y a Mme Omeima Abouali, qui est responsable de la transformation digitale de la direction des statistiques et de la stratégie du ministère de l'Agriculture du Maroc. Elle est responsable et contribue dans les calculs de rendement. Il y a M. Salissou, qui est cadre de la direction des statistiques du département agricole du ministère de l'Agriculture et de l'Évrage du Niger. Et il y a M. Olvore, qui est aussi cadre du ministère du Togo. Donc, voilà, la régionalité du CRAS-ELEF a été bien représentée dans les quatre membres. Donc, on a deux du Maroc et deux d'autres affiliés de l'Uniger et le Togo. Voilà, merci. Merci beaucoup, Labna. On a également même nos collègues de l'IRA de Métinine, Institut des Régions ARRI. Donc, pratiquement, c'est de la recherche universitaire, mais côté agriculture, mais qui travaille aussi sur tout ce qui est rendement, etc. Donc, nous, on a pensé que c'est une première formation sur l'outil. Ça sera l'occasion de sensibiliser toutes les parties prenantes à l'utilisation de l'observation de la terre pour l'estimation des rendements. Et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, je pense qu'on a bien fait de l'inscrire. Je pense qu'il y a nos collègues du CNCT qui veulent prendre la parole. Allez-y, Monsef. Bonjour tout le monde. Nous sommes en place de la cartographie et de la détection de la TENGIE. On a eu l'expérience de travailler sur le rendement des céréales. C'était avec la collaboration de la TGLC, dans le cadre de la TGSCAR, pour la délire de la TGLC. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez une image un petit peu de la représentation, malgré qu'on n'est pas entré dans le détail, parce que ce qui s'applique en Tunisie s'applique pratiquement dans tous les pays. On a des partenaires en Libye avec utilisateurs finaux et partenaires. Donc, le même schéma se trouve pratiquement partout dans les pays. Et en plus, on a aussi quelques collègues de l'OSS qui sont intéressés par suivre ça. D'accord. Nous, au JRC, au CCR, c'est l'acronyme en français, on a eu des coopérations dans le passé avec l'INRA Maroc, Riyad Balaghi, l'INRA Maroc, je pense qu'ils sont indépendants, ils ont le même modèle que nous, ils ont fait leur propre modèle. Et aussi, avec l'INRA Algérie, on a eu une coopération avec eux. Et à un moment, ils ont fait des prédictions. Je ne sais pas s'ils continuent de le faire, mais c'est exactement avec CST, la version précédente de CST. Voilà. D'accord. Nous, on se dit, peut-être dans le cas du projet GMS Africa, puisqu'il s'inscrit dans une continuité, parce que normalement, il y aura une deuxième phase, et nous avons déjà un consortium qui est déjà mis en place. On s'était dit, il faut commencer quelque part par quelque chose. On commencera par les partenaires qui sont déjà là, qui sont déjà motivés, qui veulent travailler. Je ne pense pas qu'une session va suffire. Je pense qu'on va travailler en plus sur d'autres sessions. Et puisqu'on est dans une perspective de continuité, je pense qu'au fur et à mesure, on pourra impliquer d'autres partenaires. D'accord. On n'a aucun problème avec les partenaires. Au contraire, les partenaires seront toujours actifs, seront toujours intéressés par améliorer les méthodes et les outils. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de la continuité. D'accord. Je pense aussi qu'il est opportun de signaler que dans l'outil, je pense que vous avez tous reçu la note d'information, qui a été préparée par notre cher collègue Hervé. En fait, l'outil, il est tellement bien fait, la documentation, elle est tellement bien faite qu'il y a des chercheurs, même tunisiens, qui ont pu l'utiliser, même pour faire des démonstrations. Je prendrai le cas de M. Hermersi, de l'Institut national de recherche en génie rural, au Eiffore, avec son équipe, qui ont déjà fait un travail sur quelques gouvernements ici en Tunisie. et ils l'ont présenté dans le cadre du projet Africulture. Et d'ailleurs, ça a été l'objet de la formation de l'année passée. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'inscrit dans la continuité. On essaie d'embarquer toutes les parties prenantes et on pourra toujours un petit plus. Tout-Fer, je ne sais pas si vous êtes là. Bonjour à tous. Bonjour tout-fait. Bonjour tout-fait. Oui ? Oui, docteur Bachir. Non, non, c'était une erreur. J'ai cru en tant de mots, non. C'était une erreur. D'accord, désolée. Tout-Fer, je pense que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu ce qui a été fait dans le cadre de la Tunisie et sur le CST. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Taufik Hermessi de l'INERGREF. Donc, en fait, l'expérience a commencé avec l'OSS et le CST l'année dernière. En fait, on a développé, oui, comme a dit MOSS, l'outil a été bien documenté. Donc, on a eu l'occasion aussi de télécharger les outils. On a développé presque la même toudéologie qui a été réalisée au Maroc, mais au nord de la Tunisie pour la zone principalement de Beja et Kef. Pourquoi Beja et Kef ? Parce que c'est deux zones plus ou moins contrastées de point de vue climat. Et on a eu de bons résultats et on a fait tourner le modèle CST sur une longue période, de l'année 2000 jusqu'à l'année 2017-2018. Et puis, on a fait la formation avec notre collègue Haïfem Bahri au mois de mai, je crois, l'année dernière. C'était la première formation sur l'outil CST application en Tunisie. Et voilà. Donc, je crois que développer encore l'outil en Tunisie, ça serait une bonne opportunité pour tout ce qui est usagers final, CRDA ou ministère de l'Agriculture. Et donc, on est à votre disposition pour vous aider un peu, pour vous assister un peu si vous avez besoin d'aide. Et puis, on va apprendre de nouvelles choses, bien sûr, s'il y a de nouvelles versions et tout ça. Merci beaucoup. Oui, les nouvelles versions, ça va dépendre aussi du retour des utilisateurs. Si les utilisateurs nous suggèrent des modifications, des améliorations, on essaiera de prendre cela en compte. Là, pour ces quatre jours, moi, je vais juste utiliser la base de données Maroc qui est fournie avec le logiciel. parce que je pense que construire la base de données, c'est un petit peu, avec les pays, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il faut que les pays viennent avec leurs statistiques. Et ça, ce n'était pas encore assuré. Donc, quand on aura un groupe de personnes avec des statistiques, on pourra penser à faire une formation sur comment construire une base de données et ensuite faire les tests sur cette base. Juste, peut-être, j'ajoute un petit mot à la place de Moss. L'année dernière, il y avait plus que 50 personnes qui ont assisté à la formation et on a eu de bons échos. Donc, je crois que celle-ci aussi, ça va réussir. D'accord. Merci d'avance pour votre collaboration. 50 personnes, mais de quel pays ? Toute l'Afrique, finalement, non ? Si c'est Afri-Rez, l'Africulture-Rez, ou Africulture, je ne sais pas comment s'appelle le projet. Moi, c'est ça ? Oui, c'est Afri-Rez-Culture. On a eu des… La majorité des participants étaient tunisiens, mais on a eu aussi des Algériens, des Marocains, pratiquement de tous les pays, pratiquement. Donc, finalement, l'idée, c'est quoi ? Quand il s'agit de formation, surtout dans formation virtuelle, on préfère donner accès à plus de monde pour démocratiser l'accès à l'information. Et ça, c'est un petit peu l'esprit de GMS en Africa. C'est le renforcement de capacité des partenaires africains, pas forcément uniquement ceux qui sont dans notre consortium, mais on donne aussi accès à d'autres personnes en dehors du consortium. Donc, si je reviens sur le document de la présentation, moi, je viens de la partager. Donc, vous aurez accès à ça dans le chat, mais je laisserai Hervé prendre le lit. À vous la parole, Hervé. D'accord. Donc, on commence alors. Bon, aujourd'hui, je m'arrête, moi, à midi chez moi. Donc, c'est 11 heures chez vous et mercredi pareil. Mais si vous, je ne sais pas si mercredi, c'est mieux de commencer une demi-heure plus tôt. C'est comme vous voulez. Ce n'est peut-être pas facile pour vous, je ne sais pas. Avec le décalage, ça m'étonnerait. Mais ce qu'on peut faire, c'est de maintenir la demi-heure ou bien, oui, la demi-heure récente pour faire des exercices pour que les gens puissent utiliser l'outil ou l'approche pour ça. Oui, oui, oui. En fait, c'est ça. Je n'ai pas le programme sous les yeux, mais il me semble que mercredi, c'est un peu le jour des exercices. Mercredi et jeudi, c'est plus la fin des exercices et la correction. Donc, la demi-heure sera, je propose de maintenir le même créneau, mais la demi-heure sera utilisée par les participants pour faire les exercices. Et ainsi, ils peuvent revenir le lendemain avec des échos et des feedbacks. Oui, surtout que Tawfik, elle les a déjà faits, j'imagine. Voilà. C'est plutôt Haytham Bahri, mais bon. C'est l'équipe, mais bon. On a toujours besoin de vous pour bien démontrer la méthodologie. D'accord. Bon, alors aujourd'hui, j'ai une présentation générale sur la prévision de rendement. Au fait, la majorité des gens parlent le français, c'est ça ? Oui, mais il y a des services de traduction, donc ne vous inquiétez pas. Donc, il y a de la traduction instantanée. D'accord. Mais la majorité, elle est francophone, oui. Les diapositives, les slides, comme on dit en français, sont en anglais. Voilà. Bon, alors je vais, je pense que je vais essayer de voir comment je partage, parce que là, ah voilà, je fais share screen. J'ai vu share screen, là. Le bouton vert. Share screen. Et ensuite, je prends, où est-il ? J'avais le... Bon, ah, le voilà. La souverette est là. D'accord. Là, c'est encore petit, peut-être ? Et là, c'est bien ? On n'en a pas encore. Ah, d'accord. Ça prend... Ah oui, il faut me dire, parce que ça prend parfois du temps avant de... Là, vous l'avez ? Non, pas encore. Mais si vous voulez, je peux faire le partage à mon niveau. Vous m'excusez une seconde. Il va falloir que je double le fichier. Là, toujours pas ? Il n'y a pas ? Attendez-moi. Parce que moi, je ne vois que le... Maintenant, j'ai fait share screen. Je fais share screen. Je vois alt-S, je peux le faire aussi. Et là... Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ah, d'accord. Mais ça doit être petit, là, non ? Si je fais... Oui. Voilà. Oui. Là, c'est bien. C'est parfait. Voilà. Aujourd'hui, introduction générale sur la problématique de la prévision de rendement. Donc, ça, c'est une activité qui a commencé à la commission dans les années... À la fin des années 80. Car la DG Agri, ça ne s'appelait pas Agri à l'époque, mais voulait avoir la prévision des rendements pour tous les pays de l'Union européenne. Et donc, on a commencé à développer des modèles. Enfin, on a utilisé des modèles de croissance de plantes et aussi, on a commencé à regarder les données satellites. Et c'est ainsi qu'on a développé le système qu'on appelle CGMS, qui veut dire Crop Growth Monitoring System. Et CST est un des étages de ce système. Donc, on va regarder, bon, ce qu'on appelle la prévision de rendement. Pourquoi prévoir les rendements ? Quels sont les facteurs qui jouent sur les rendements ? Le principe derrière les modèles de prévision qu'on utilise ? Une petite slide sur les différences entre corrélation et causalité, parce qu'on va utiliser les corrélations. On se pose souvent la question aussi de savoir si on suit une région sur beaucoup d'années, ou si parfois on peut utiliser une année et plusieurs régions. Et enfin, je vais vous parler de ce qu'on appelle la tendance technologique, le Technological Time Trend. Et pourquoi on a utilisé CST, pourquoi on a développé CST. Donc, la prévision, qu'est-ce que c'est que la prévision de rendement ? C'est, d'après René Gomes, qui s'en occupait à la FAO, c'était un art, c'était l'art d'identifier les facteurs qui déterminent la variation spatiale et interannuelle des rendements. Et l'idée, c'est d'estimer avant la récolte le rendement au niveau régional ou au niveau national. Quand je dis régional, c'est pas comme pour l'OSS, c'est les régions des pays. Et, quelque part, on souhaite avoir un rendement, une prévision la plus précise possible et aussi la plus précoce. Mais là, il faut souvent faire des compromis parce qu'avoir une prévision très précoce et en même temps très précise, c'est souvent antinomique, c'est contradictoire. Mais c'est ce qu'on va tester avec CST, quelle est la précision qu'on obtient à différents moments dans la campagne agricole. Oui, d'habitude, quand on parle avec des nouveaux venus, ils nous disent souvent qu'on voudrait avoir des estimations de surface ou des estimations de rendement avec une très grande précision et au niveau, à un niveau très local, presque au niveau du village. Et parfois même presque avant les semis. Et ça, c'est en général pas réaliste. Ou alors, c'est très coûteux si on pense à des techniques basées sur des sondages, des échantillonnages sur le terrain. Donc, voilà. Voici des séries historiques de rendement. En haut à gauche, de maïs. En rouge, c'est l'Égypte, autour de 8 tonnes par hectare. Ensuite, vous avez la Chine qui va de 5 à 6 tonnes. Ou à droite, vous avez l'Éthiopie avec le blé. Et en bas à gauche, vous avez le Maroc avec le blé. Donc, ce qu'on observe là, c'est qu'il y a certaines séries où la variation d'une année à l'autre est très faible. Donc, le cas de l'Égypte, j'imagine à cause de l'irrigation. La Chine aussi, ça va de 5 à 6 en environ presque 15 ans. L'Éthiopie, c'est très linéaire comme progression. En revanche, le Maroc, là, on a des variations qui vont de 0,5 à 2,5 tonnes par hectare, de 1 à 5. Et donc, c'est évidemment au Maroc ou en Algérie ou dans des pays similaires qu'il est plus intéressant d'effectuer une prévision de rendement. Et donc là, ici, je montre non pas les rendements, mais la production, parce que finalement, c'est la production qui intéresse le pays. Et je montre en haut, donc la production, elle varie de 1 million à 8 millions de tonnes. En bas, à gauche, j'ai représenté la production sur ce que je pense être le besoin, c'est-à-dire la production plus les importations de blé au Maroc. Et là, on voit que selon les années, le Maroc, par sa production, couvre de 30 à 80 % des besoins. Et en haut, à droite, j'ai représenté les variations du prix du blé, celui-là, un type de blé, le blé tendre, une bourse aux États-Unis, car j'ai pris ça sur le site de la Banque mondiale, mais pour montrer que ce prix varie de 100 à 400 dollars la tonne. Bon, 400 dollars, c'était un peu extrême, c'était la crise de 2008. Mais on voit quand même d'assez fortes variations, au moins de 1 à 2. Donc, variation de production et variation de prix, les deux ensemble, ça fait variation de coût d'importation. Et là, on a en haut à droite la valeur du blé importé par le Maroc, toujours d'après Faostat, entre 90 et 2018, je crois. Donc, on voit que cette valeur, elle peut varier de 1 à 4, de 400 millions à 1 600 millions de dollars. et donc, pour des pays comme le Maroc ou l'Algérie, prédire le rendement, c'est assez stratégique, assez crucial, plus que pour l'Égypte, je pense. Les collègues égyptiens peuvent me contredire, je ne sais pas. Quelles sont les questions que l'on se pose quand on veut prévoir le rendement ? D'abord, savoir où ma culture est cultivée. Donc, pour cela, soit on a des cartes d'occupation du sol, ou nous, on utilise un masque de culture. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas les différentes cultures, on a un masque culture, non culture, pour identifier les zones de production. Ensuite, il est important aussi de faire un suivi qualitatif, de voir si la culture est exposée, par exemple, à des événements stressants, des événements extrêmes, comme des excès d'eau, ou de manque d'eau très fort, ou des excès de température. Donc, dans le nord de l'Europe, ça peut être des températures froides, mais peut-être chez vous, ou des températures très chaudes à certaines périodes. Et donc, pour cela, on fait un suivi qualitatif de la campagne agricole. On le fait même chez nous, pour nos bulletins sur l'Europe, et aussi hors d'Europe. On regarde donc les facteurs météo qui pourraient affecter les rendements. Et ensuite, la dernière étape, alors là, je ne sais pas pourquoi le graphique ne vient pas. La dernière étape, c'est l'étape quantitative, essayer de prédire la récolte en tonnes, ou en tonnes par hectare, les rendements en tonnes par hectare. Et pour cela, on se pose la question de quels outils utiliser, soit des modèles statistiques, purement statistiques, ou des modèles plus complexes de croissance, qui simulent la croissance des cultures. Une slide sur les facteurs qui peuvent influencer le rendement. Donc, bien sûr, en premier lieu, l'eau. En général, dans les zones semi-arides, le manque d'eau, le manque de pluie, donc ce qu'on appelle les dry spells et la sécheresse, mais aussi parfois l'excès de pluie, ou même les inondations peuvent causer des dégâts. En général, localiser les températures, donc excès trop chaudes, trop froides à certains stades, peut-être le vent qui dessèche les plantes. Le rayonnement global, c'est souvent un facteur qu'on entend évoquer en Asie du Sud-Est, où là, l'eau, quand c'est la période de mousson, ne manque pas. Mais justement, avec tous les nuages, il manque parfois de rayonnement pour le riz. La longueur du jour, peut-être pour les plantes, ce qu'on appelle photopériodiques, qui calent leur cycle en fonction de la longueur du jour. Donc, si le semi est tardif, peut-être que le cycle est raccourci. Bien sûr, les sols, la fertilité des sols, la salinité, s'il y a des problèmes de ce côté-là. Les variétés, donc on a des variétés à cycle long, des variétés à cycle plus court. Ces fonctions, donc, des semences disponibles, et aussi de stratégies de la part du fermier, qui veut essayer souvent de minimiser son risque. Donc, il choisira une variété, peut-être en fonction de ce qu'il connaît du climat. Les pratiques culturales, qui sont aussi fonction du climat, du sol. Et donc là, on pense à la date de semis, bien sûr, mais aussi à la densité de semis. Il y a des zones où, je crois, on a des semis très espacés pour essayer des zones arides, pour essayer de profiter du peu d'eau. Bien sûr, la fertilisation, les traitements, s'il y en a, les mélanges de cultures. Les pestes et maladies, donc en Afrique, on parle souvent de Fall Army Worm. En fait, je ne sais pas comment ça se dit en français. Et les sauterelles, ou la rouille comme maladie, les mauvaises herbes. Et peut-être aussi des problèmes de météo au moment de la récolte. Mais ça, ça dépend. Parce que parfois, dans certains pays, la récolte a lieu déjà presque en saison sèche. Donc, bon, peut-être qu'il peut y avoir excès de température, mais pas de pluie. Alors qu'en Europe, on peut avoir de la pluie sur la récolte. Et donc, la question, ça fait beaucoup de facteurs qui peuvent influencer les rendements. Et la question, c'est comment prendre en compte tous ces facteurs. Et on a pensé qu'à travers des modèles de simulation de croissance de plantes, on pouvait le faire. Ce qu'on appelle les Processed Based Crop Models. Et ces modèles simulent les processus physiologiques responsables de la croissance des plantes et donc ensuite de la formation du rendement. Donc, ils s'appuient notamment sur la photosynthèse et la respiration. Et donc, avec le rayonnement, les feuilles absorbent le rayonnement, une partie du rayonnement solaire, l'intercepte. Et ensuite, fabriquent de la matière sèche qui va être en fonction du stade phénologique et peut-être des stress possibles, qui va après être distribué dans les racines, les tiges et les grains ou ce qu'on appelle storage organs, c'est-à-dire les organes de stockage, en gros le grain ou le tubercule. Et dans les feuilles aussi, pour la croissance de la plante. Donc, pour ces modèles, on a besoin de données sur l'endroit où a lieu la culture et de données météo. En général, la météo journalière, les propriétés du sol, pour connaître la réserve hydrique. Des paramètres sur la culture. Donc, ces paramètres sont en général spécifiques d'une variété, d'un cultivar. On peut, par exemple, lancer au degré de température qu'il faut pour atteindre un certain stade. Et ensuite, des paramètres sur les pratiques culturales, notamment les dates de semis, les fertilisations apportées. Et à partir de toutes ces données, ça fait beaucoup de données, on peut simuler pour chaque jour ou chaque décade, chaque dix jours, ce qu'on appelle l'E-Farea Index, l'indice foliaire, donc la surface de feuille, en gros, produite par la plante, par mètre carré de sol, ou le FAPAR, la fraction de rayonnement photosynthétiquement actif absorbé par la plante, qui est un des paramètres, une des variables dans les modèles de croissance et qui donne après accès à la biomasse. Et on simule aussi le poids des organes de stockage, donc en gros, le poids des grains, c'est-à-dire que ça nous donne le rendement final à la fin de la saison. Et on peut aussi, même si on est en milieu de saison, on peut faire une estimation du rendement à la fin de la saison en utilisant un climat moyen, une climatologie, par exemple, ou alors des prévisions, même des prévisions de modèles. Et on simule aussi le bilan hydrique du sol. Donc, on a en gros des simulations qui, sur la plante, qui nous donnent des caractéristiques de la plante, sa biomasse, son indice foliaire, son rendement et aussi l'environnement, le bilan hydrique. Ça, ces modèles fonctionnent au niveau du champ, qui sont développés pour développer, calibrés au niveau du champ. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le rendement au niveau de la région ou au niveau du pays. Et donc, il faut spatialiser ces modèles, c'est-à-dire les faire tourner pour chaque champ, à la limite. Bon, c'est impossible pour l'instant. Ça le deviendra peut-être dans le futur. Mais donc, nous, la solution qui a été trouvée au CCR, c'est d'utiliser une grille des cellules de 25 kilomètres. Et donc, chaque cellule, on interpole le climat en utilisant des stations météo, des données de stations météo. On a une carte de sol et donc, on décrit les deux ou trois principaux sols par cellule de 25 par 25 kilomètres. On définit les paramètres principaux pour la culture qu'on veut simuler et aussi pour les pratiques culturales. Et cela nous permet pour chaque grille en Europe ou ailleurs de simuler la croissance des plantes et d'obtenir l'indice foliaire ou la fraction de à part, de Absorbed Photosynthetically Active Radiation, la biomasse, le rendement, tous les données de sortie fournies par le modèle. Donc, ces modèles sont utiles pour comprendre la plupart des impacts du climat sur la croissance des cultures. J'ai mis la plupart parce que parfois, on a des cas d'accidents climatiques qui ne sont pas pris en compte par le modèle, qui n'ont pas été modélisés. On a eu ce cas en 2016 en France sur le blé. Ni les modèles ni même les agriculteurs ne s'étaient rendus compte que suite à des pluies très intenses autour de la floraison, la fertilisation s'était mal passée et les grains n'étaient pas remplis. Donc, la biomasse était belle, mais il y a eu un peu de maladies et aussi des problèmes de fertilisation. Et ça, personne ne les avait prédits. Je crois que le rendement a chuté de 25 % au niveau national suite à ça. Donc, en général, les modèles, notamment dans les pays où la pluie est importante, fonctionnent assez bien. Mais c'est des modèles, comme vous voyez, qui sont très gourmands en paramètres. On n'a pas toujours ces paramètres. La question aussi, c'est peut-on utiliser les simulations, les rendements simulés par ces modèles pour faire en tant que prédiction ? Et on a regardé en Europe et à la fin, on a décidé de ne pas le faire parce qu'il y avait trop d'inconnus. Et aussi, là, je crois que je vais vous montrer un exemple sur le Burkina Faso, la région centre, où en haut à gauche, j'ai représenté en orange la série des rendements officiels, les rendements statistiques. Et en bleu, les résultats d'une simulation d'un modèle qui s'appelle SARA, SARA-H ou SARA-O maintenant, développé par le CIRAD pour le maïs, le millé et le sorghum, le sorghum, je crois. Et là, il s'agit des rendements en maïs. Donc, on observe que les deux séries, les points orange et les points bleus, sont assez séparés. Mais ça, c'est parce que quand ils ont fait la simulation, ils ont un peu exagéré sur la fertilisation. Ils ont mis une fertilisation assez haute. Ça permet aussi, quand il y a des bonnes années, d'amplifier les variations de rendement. On aura des rendements plus hauts si la pluie est bonne. Mais à droite, bon, alors, OK, il y a un biais. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir est-ce que quand les rendements sont au-dessus de la moyenne, d'après les statistiques, est-ce qu'ils sont aussi au-dessus de la moyenne avec les simulations ? Et ça, c'est ce que je représente à droite. Donc, les rendements simulés par Sarah H contre les rendements observés. Et là, on voit que la relation n'est pas très bonne. Donc, là, on a un problème. Il faut, alors, soit le problème est du côté des statistiques, soit il est aussi, bon, il y a sûrement un petit problème du côté des statistiques, mais il est aussi du côté de la simulation. Alors, voir ce qu'il faut changer. Ça, je vais laisser l'agrimette s'occuper de cela. Donc, en fait, la conclusion, c'est que, bon, utiliser le rendement en sortie de modèle, c'est assez risqué. Donc, nous, en Europe, on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'on a développé CST, c'est-à-dire pour lier les sorties du modèle, pas forcément le rendement, ça peut être la biomasse ou l'indice foliaire, et le rendement final. On fait cela sur des données du passé. Je pense que c'est la diapositive suivante. Donc, on utilise le principe de la prévision du rendement. En milieu de saison, on aura une slide sur le, comment on appelle ça, le timing, le timing de à quel moment faire cette révision. Mais l'idée, c'est d'utiliser les séries statistiques de rendement du passé pour prédire le futur, le futur proche. Donc, il nous faut au moins 15 ans. Plus on a d'années, mieux c'est parce que ça permet de prendre en compte une plus grande variabilité. Et il nous faut des indicateurs potentiels. Et donc, avec cela, quand on a une nouvelle année, ce que j'appelle la target year, c'est-à-dire l'année qu'on veut prédire, l'année en cours en général, on se dit, tiens, si l'indicateur de mon année en cours ou les indicateurs sont similaires à une année précédente, eh bien, le rendement sera aussi similaire. Donc, l'idée, c'est de chercher une relation en utilisant une série. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Au fait, oui, j'ai oublié de le dire. Donc, de chercher une relation en utilisant une série historique de rendement et les indicateurs dont on dispose au tenté durant la saison. Donc là, ça peut être, nous, au début, c'était les sorties de notre modèle de croissance, de culture spatialisée sur toute l'Europe. Et donc, il nous faut trouver les indicateurs les plus pertinents pour prévoir ce rendement à ce moment-là dans la saison. Donc, je vous montrerai comment on fait. Et donc, après, il faut bien tenir en tête ou tenir en compte le fait qu'on a utilisé des données du passé, on a calibré notre modèle sur des données du passé. Donc, cela représente un risque parce que si on prend une donnée d'aujourd'hui qui n'est pas dans le domaine de calibration, on ignore un peu quel devrait être le comportement du modèle. C'est ce que je représente par le schéma en bas à droite. On a un nouvel indicateur qui est totalement différent en valeur de ce qu'on a observé jusqu'à présent. Donc, on ignore quel va être le comportement du modèle. Alors qu'en haut à droite, l'indicateur est au milieu des indicateurs déjà observés. Un point sur lequel on insiste aussi, c'est que c'est important d'avoir des statistiques de rendement fiables parce qu'on calibre nos relations sur ces statistiques. Et donc, quand les statistiques ne sont pas fiables, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, voilà des photos de champs de maïs avec différents niveaux de biomasse. Et donc, l'idée, c'est que ferait l'expert ? Comment ferait l'expert pour déterminer le rendement ? Donc, quel indicateur il utiliserait ? En général, si c'est des experts qui font du terrain, je pense qu'ils regardent le nombre de plants de maïs par mètre carré, le nombre d'épis de maïs par plantes, le nombre de grains par épis, le poids des grains, le poids de 1000 grains. Ça, ce sont les techniques d'échantillonnage sur le terrain. Nous, en alternative, on utilise la biomasse de la culture, qu'elle soit simulée ou estimée par satellite. Ça, c'est donc un type d'indicateur de rendement qui est assez évident. Donc, là, je ne vois pas le haut de la slide. C'est quel rendement ? Attendez, je vais essayer de voir. Je vais regarder sur… Quel indicateur de rendement peut-on utiliser ? Ah oui, quel indicateur pouvons-nous utiliser ? Donc, d'abord, on a besoin d'indicateurs qui soient disponibles au niveau régional, puisqu'on s'intéresse au rendement de régions ou de pays. Donc, bien sûr, vient la météo, la température, la pluie, le rayonnement éventuellement, mesurées par des stations ou simulées par des modèles de circulation globale. Et il faut qu'ils soient disponibles pour toute la région. Donc, il faut interpeller les données de stations. Il faut fournir une donnée météo pour la région. Il y a le bilan hydrique du sol, soit simulé, soit peut-être observé à travers des satellites utilisant des micro-ondes passives. On a ce qu'on appelle les proxys de biomasse, c'est-à-dire les indicateurs de biomasse, mesurés par satellite ou simulés par modèles de culture, de croissance de culture. Le niveau de fertilisation, bon, ça peut être un indicateur, mais c'est en général difficile de l'obtenir en temps réel et au niveau régional. Les pratiques culturales, comme les variétés, la densité de semis, la date de semis, traitement, c'est en général aussi difficile d'obtenir en temps réel et au niveau régional. Ensuite, bon, peut-être qu'on espère que ça ne varie pas trop non plus. Tout ce qui concerne les pestes, les maladies, les mauvaises herbes, non, c'est aussi difficile à estimer. Le prix de la culture, ça pourrait être un indicateur parce que parfois, quand la culture est à un prix élevé, l'agriculteur apporte un soin particulier, donc va mettre plus de fertilisants et va désherber ou irriguer. La contrainte principale, c'est d'obtenir ces indicateurs en temps réel, c'est-à-dire pour la saison, pour la saison qui nous concerne, et au niveau régional. Là, je voudrais signaler que notre système de suivi des cultures, qui s'appelle ASAP, qui permet de fournir certains indicateurs, donc des hauts niveaux, ce qu'on appelle GAULE 1, voire GAULE 2, ça dépend des pays. GAULE, c'est la terminologie de la FAO pour les régions administratives. administrative, c'est Global Administrative Unit Level peut-être. Et donc, GAULE 1, c'est en gros les grandes régions, et GAULE 2, les sous-régions. Et nous, comme on a ce système ASAP qui fait du suivi des cultures globalement, on a, pour cela, on fournit la météo, donc la pluie, la température, le rayonnement, d'après ICMWF, ou CHURPS pour l'Afrique, ou même pour, non, en fait, les latitudes entre 50 degrés nord et 50 degrés sud, c'est la pluie estimée par ce qu'on appelle CHURPS, satellite et station. C'est un mélange de satellites et de station. Ensuite, on a un modèle de bilan hydrique qui fournit un Water Satisfaction Index pour toute culture confondue, à base aussi d'une phénologie moyenne qu'on a déterminée à partir de profils de NDVI moyens. NDVI, c'est le proxy de biomasse. Et on fournit aussi, bien sûr, le NDVI et l'NDVI cumulé comme indicateur de biomasse, comme proxy de biomasse. Et donc, si vous allez sur ce site et vous cherchez JRC ASAP, je pourrais donner le site, on trouve dans la partie Download ces indicateurs, on choisit son pays et on trouve ces indicateurs depuis l'année 91 pour les données météo et l'année 2001-2002 pour les données de NDVI. Si quelqu'un ignore ce qu'est le NDVI, il faut me le dire, j'ai supposé que tout le monde connaissait cet indicateur de biomasse. Maintenant, quel est le principe de l'estimation des rendements dans la saison ? Là, j'ai représenté à gauche l'évolution de l'indice foliaire, par exemple, d'une plante depuis le semis jusqu'à la floraison au sommet de la courbe et ensuite la récolte. Et donc, à tout moment dans la saison, on va avoir, disons à chaque décade, on va avoir un nombre d'informations comme la pluie, le rayonnement, la température, l'indice de satisfaction des besoins en eau ou la biomasse simulée ou estimée par satellite. Peut-être la fertilisation, mais ça, je ne l'ai eu qu'une fois dans ma vie, des cas où on fournissait la fertilisation et c'était pour la Corée du Nord parce que c'est très contrôlé. Mais en général, ce n'est pas disponible. Et donc, à un moment donné, la grosse flèche rouge, je dispose donc de ces données météo et de biomasse pour le temps T, où je suis, et aussi pour les moments précédents. Et j'essaye de trouver une relation entre, on va dire, la biomasse, par exemple, au temps T et le rendement en utilisant les années passées. C'est ce que je représente par le graphique de droite. Oui, ASAP, c'est un acronyme pour... Anomaly Hotspot for Agriculture Production. OK, d'accord. D'accord, bon, en anglais, oui. Et c'est une plateforme globale qui utilise des données météo, soit de CHURPS, soit de ICMWF, et pour suivre les cultures. Donc, on a un masque de culture. C'est culture, non culture, le masque, où il y a aussi un masque de pâture. Et on extrait des indicateurs tous les dix jours, à toutes les décades, automatiquement. Et le système a un certain nombre de règles qui déterminent s'il considère qu'il y a un problème. En général, c'est un problème de type stress hydrique. C'est plus pour la sécheresse que pour l'excès d'eau. En fait, oui, pour l'excès d'eau, on ne peut pas le savoir. Et donc, ensuite, tous les dix jours, il nous fournit ce qu'on appelle des alertes. Il nous dit, telle région a un problème au niveau de la biomasse ou un problème au niveau du manque d'eau, manque d'eau de pluie. Et donc, ensuite, tous les mois, des analystes dont je fais partie analysent ces alertes et font un bulletin qualitatif. Essayent de dire si la situation est mieux ou pire que la moyenne, en général. Et donc, les indicateurs calculés par le système sont disponibles. Ils sont calculés pour chaque région et ils sont disponibles sur le site. On peut décharger des fichiers texte, des fichiers CSV. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir des indicateurs sur le monde entier, de tester rapidement des relations entre rendement et ces indicateurs. Alors, après, rien n'empêche d'aller chercher d'autres indicateurs, mais c'est en général plus compliqué. Enfin, ça va demander plus de travail. J'ai vu, par exemple, que certains laboratoires s'intéressent au climat ou aux dry spells et essayent de caractériser les dry spells en comptant le nombre de jours où la pluie a été inférieure à 0,1 mm et ensuite en comptant le nombre de dry spells. Quand un dry spell, on peut dire, il est court s'il fait moins de trois jours, il est long, enfin, au moyen, entre trois et dix jours, long s'il est au-delà de dix jours, et on les compte dans la saison, donc en montant et ensuite, on essaye de faire une corrélation entre le rendement et le nombre de dry spells qui ont eu lieu dans la saison, par exemple. Mais ça, ASAP ne le fournit pas. Ça, il faudra que le chercheur fasse l'extraction lui-même de cette information. Donc voilà, ça, c'est pour ASAP. Mais si vous voulez, oui, on peut aller voir le site à la fin. Donc je reviens à mon timing du comment se passe le forecast. On est un peu à un moment dans la saison et on se demande quel indicateur utiliser. L'indicateur au moment T ou un indicateur cumulé jusqu'au moment T ou tous les indicateurs qui ont été mesurés jusqu'au moment T. Ça, ça peut être utile parce qu'on peut être au niveau un peu avancé dans la saison et il y a parfois des périodes qui sont critiques et qui ont lieu de façon entérieurement. Par exemple, je pense à des stress de température ou des stress hydriques sur des périodes particulières comme la floraison. Mais là, pour l'instant, si CST peut permettre, on peut utiliser une période critique et là, si c'est possible, on peut la dupliquer. Par exemple, on dit la température à la décade 15 est très importante et donc on mesure la température à la décade 15 et ensuite, on la reporte et on dit tu me mets cette même température en décade 16, 17, 18. Donc on peut utiliser aussi mais ça veut dire qu'il faut avoir une idée assez précise de quels sont les indicateurs et les périodes critiques. Et donc ensuite, la question, après la question de quel indicateur utiliser, comment le choisir, il y a aussi la question de quel est le meilleur moment pour faire la prédiction et là, se pose la question du critère que j'avais évoqué précédemment, la précocité ou la précision. et donc, là, on peut aussi faire un graphique qui montre la précision en fonction du temps de la prédiction et donc, dire, bon, bah oui, moi, j'accepte une précision moindre mais une précocité plus grande ou je préfère une plus grande précision donc, comme ça, on détermine le meilleur moment pour faire la prédiction. Sachant que, bon, on peut la faire, nous, on la fait tous les mois donc au début, c'est un peu imprécis et cette précision s'améliore au cours de la saison. Les méthodes statistiques dans CST donc, on se base entre le principe, c'est une année si mon année en cours que je veux prédire est similaire à une année passée et bien, le rendement va être similaire donc, ça, ça se fait de façon quantitative avec la régression linéaire où là, on suppose un effet linéaire entre l'indicateur, les valeurs des indicateurs et le rendement aussi des effets additifs et il y a quelques hypothèses sur la distribution des erreurs donc, on les suppose normales avec la même variance et aussi indépendantes des X, des prédicteurs. Voilà, donc, ça, c'est la régression c'est ce qu'on va c'est ce qu'on utilise principalement et quand cette régression ne marche pas on a venu à prendre ce qu'on appelle le scénario c'est-à-dire identifier les années qui sont les plus similaires à l'année en cours alors similaires au niveau des indicateurs que je choisis et ensuite les rendements de ces années similaires pour faire en fait une moyenne pondérée une moyenne simple ou une moyenne pondérée donc on dit le rendement de mon année en cours c'est la moyenne des rendements des années similaires on a aussi là c'est la méthode ce qu'on appelle le benchmark la méthode qui n'utilise aucun indicateur on prend la moyenne des cinq dernières années par exemple et donc en fait cette méthode ça permet de voir si une méthode basée sur des indicateurs donc scénario ou régression améliore la prévision par rapport à une méthode qui n'utilise que les rendements en passé donc les besoins que les utilisateurs de CST les compétences nécessaires pour les utilisateurs de CST c'est un peu de compréhension des statistiques notamment d'analyse de régression et ensuite un peu de compétences pour préparer les données donc Excel ça va très bien et ensuite il faut remplir la base de données maintenant on utilise SQLite Studio donc bon si on connaît aussi le langage SQL ça aide mais bon c'est pas nécessaire on se débrouille sans cela donc ça c'est pour interroger la base de données mais on peut juste copier enfin on trouve les tables et on copie les informations une petite petite diapositive sur les dangers de la corrélation et la causalité parce que la régression se base sur des corrélations entre rendement et indicateur donc là vous voyez c'est un site qui montre des corrélations fausses enfin la corrélation n'est pas fausse mais la causalité est difficile à voir entre les dépenses en technologie science espace et les morts par suicide par pendaison strangulation suffocation ou le nombre de vols non commerciaux dans l'espace et le nombre de doctorats en sociologie qui ont été attribués ou le taux de divorce le nombre de divorce dans un état et la consommation de margarine ou le nombre de voitures japonaises vendues dans les états unis et les suicides par crash du véhicule et du véhicule du véhicule voilà donc c'est pour dire que corrélation n'est pas causalité voilà et ce qui se passe oui si je peux me permettre justement cette diapo est très 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 intéressante dans le sens où généralement on se rend compte que certains utilisateurs juste se lancent dans des corrélations dans des régressions alors qu'il n'y a aucun lien derrière et d'où l'intérêt que les instances ou bien que le ministère de l'agriculture à travers ces instances puissent utiliser le CST parce qu'ils savent en réalité ils maîtrisent le terrain à l'échelle locale régionale et nationale et ils savent qu'est-ce qui affecte le plus et ils savent aussi derrière la qualité des données qui est disponible en quelque sorte qui est disons intégrée dans l'outil donc il y a quand même un minimum de maîtrise côté agronomique côté rondement avant de s'engager dans des dans des dans des estimations un truc comme ça oui oui il faut un oeil critique oui exactement merci beaucoup pour cette diapo parce que je pense qu'elle est très 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 importante parce que c'est c'est vraiment ça cadre parce qu'on trouve parfois des publications scientifiques qui disent quelque chose alors qu'en réalité ça n'a rien à voir avec le phénomène en question et surtout sur l'estimation merci je vais vous donner un exemple là juste après je crois donc oui donc je rappelle attention à corrélation c'est pas forcément causalité et quand on a peu d'années où la présence de ce qu'on appelle de données outliers c'est à dire de données aberrantes ça augmente la probabilité d'avoir une corrélation forte mais les données aberrantes il ne faut les enlever que si on a vraiment une bonne justification le fait qu'elles n'aident pas à la qualité du modèle c'est pas suffisant donc il faut être attentif à ce qu'on fait avec les données donc un autre principe c'est que bon là on se base sur un modèle calibré sur le passé attention donc au domaine de calibration toujours la même la même idée là c'est le graphique en bas à droite et autre chose c'est regarder aussi la cohérence des pentes de régression regarder le signe parce que parfois on a une bonne corrélation mais on a une pente qui n'est pas du tout qui est très surprenante par exemple avec la biomasse négative c'est à dire plus il y a de biomasse et moins il y a de rendement donc c'est parfois surprenant donc regarder aussi ces données là voilà un exemple où il y a eu une publication sur les Philippines des auteurs ont observé que le rendement en riz baissait de 10% à chaque fois que la température minimale augmentait de 1 degré et donc ils disent ils ont conclu qu'il y avait un effet négatif de la température minimale du réchauffement quand la température minimale monte sur le rendement en riz et d'autres auteurs ont dit c'est peut-être pas ça l'effet l'effet c'est que en fait quand la température minimale est haute c'est que le rayonnement global est bas en général attend le rayonnement global est négativement corrélé à la température minimale pourtant et en fait quelque part ils ont dit que c'est plutôt le rayonnement global le fait que quand la température minimale monte le rendement diminue c'est pas lié à la température minimale mais c'est lié au fait que le rayonnement global diminuait donc là on est dans le cas du riz aux Philippines voilà un cas où corrélation et causalité il faut faire attention là on se pose la question je vais regarder donc que quelles données utiliser pour les 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 relations entre un rendement et indicateur parce qu'on a on peut utiliser plusieurs régions sur une année c'est ce qu'on appelle les méthodes cross-section ou sur plusieurs années enfin peu d'années mais c'est les méthodes panel où une région et beaucoup d'années ça c'est des méthodes de type série temporelle et il se trouve que si on veut utiliser des données de haute résolution comme Sentinelle 2 qui a été lancé en 2015 ou avec son cousin Sentinelle 2B en 2017 on se trouve dans l'option 1 avec très peu d'années et donc il faut utiliser plusieurs régions mais nous on utilise plutôt l'option 2 on préfère l'option 2 qui consiste à ne regarder qu'une seule région mais avec plusieurs années beaucoup d'années et et là pour cela on est donc obligé d'avoir recours à des données qui sont plus de de faibles résolutions et il s'agit des données de spot projection probavée à 1 km ou modis aussi nous on utilise des données à 1 km donc on a comme ça des données des séries temporelles qui commencent autour des années 2000 voilà donc et là j'ai fait voilà ça c'est l'approche time series l'approche série temporelle qui est l'approche choisie par CST c'est donc si sur la série temporelle là on va supposer que le sol et les pratiques culturales n'ont pas changé ce qui en tout cas ce qui se concerne le sol c'est vrai les pratiques culturales il y a certaines parties qui ne changent pas beaucoup alors on peut supposer que c'est le climat la météo qui est le driver le principal facteur de changement des rendements de variation de oui de variation de rendement et on a besoin après donc pour faire notre prévision d'hypothèses de stationnarité c'est à dire que la relation observée sur les données passées est toujours valide pour le futur j'ai mis une petite étoile une petite astérix dans les hypothèses qu'on fait aussi c'est celle qui consiste notamment quand on regarde le NDVI donc la biomasse observée par satellite on est obligé de supposer que pour cette région on a la même distribution de culture c'est à dire parce que les pixels sont mixtes il y a la culture qui nous intéresse mais aussi d'autres cultures et on va supposer que le niveau du NDVI est lié au niveau de la culture qui nous intéresse mais ça c'est vrai si cette culture est dominante déjà et aussi s'il n'y a pas un changement de type d'occupation du sol si on n'est pas passé d'une région où il y avait beaucoup de cultures divers et soudain on est passé à des cultures de printemps qui vont faire changer le NDVI non pas à cause de phénomènes météo mais parce que les cultures n'ont pas le même site ensuite on a l'approche cross-section où on regarde pour avoir plusieurs points d'observation on prend différents endroits mais ça ça veut dire souvent différents types de sol différentes variétés différentes pratiques là par exemple on a du maïs semé en rang mais on peut avoir du maïs semé en poquet donc différentes densités de semis et bon donc on aura aussi bien sûr différents rendements et là c'est pas forcément pas toujours le climat qui est responsable des variations de rendement bon la question c'est de savoir aussi est-ce que le NDVI dans le cas où on utilise le NDVI on n'utilise pas que le NDVI mais est capable de capturer de capter ces variations de biomasses et là j'ai j'ai un peu j'ai deux slides sur les hypothèses qu'il y a derrière la relation entre NDVI et rendement qui sont des relations assez classiques en télédétection donc derrière les relations NDVI et rendement on a deux hypothèses c'est que le NDVI est corrélé à la biomasse ou à l'indice foliaire et que la biomasse est corrélée au rendement et donc ça on peut le regarder en détail donc le NDVI c'est un proxide biomasse mais c'est vrai pour un type de sol un type de couleur de sol parce que quand on change de sol ça change de NDVI puisque c'est en fait c'est un indice basé sur des des couleurs entre guillemets le rouge et le proche infrarouge et c'est aussi c'est aussi dépendant de la culture même de la variété puisque la distribution des angles de distribution des feuilles jouent et c'est un indice qui marche mieux pour des faibles niveaux de biomasse parce qu'on a une saturation on voit que quand le NDVI et le LAI l'indice foliaire monte ou la biomasse monte le NDVI tend à saturer donc quand on est en zone plutôt semi-aride avec des niveaux de biomasse plus faibles c'est mieux pour capturer les variations et donc la dernière question le dernier peut-être désavantage c'est que quand le pixel est mixte comme là j'ai pris l'exemple en bas à droite d'un paysage en Ethiopie où on voit beaucoup de différents champs il faut supposer que la distribution des cultures ne change pas d'une année à l'autre mais bon j'ai pris l'Ethiopie mais c'est valide en Europe aussi avec des pixels de 100 hectares c'est très difficile d'avoir des pixels et la deuxième hypothèse c'est plus la biomasse est haute et plus le rendement est haut et ça c'est vrai si c'est la biomasse qui est le facteur limitant du rendement en Europe c'est pas toujours en Europe du Nord ce n'est pas toujours le cas parfois c'est les maladies qui font varier le rendement et de plus quelque part on suppose ce qu'on appelle le harvest index l'index de récolte on suppose un index de récolte constant sur les régions et les années considérées et ça c'est pas toujours vrai là j'ai montré une publication où ils montrent les différents indices de récolte pour le maïs le blé le riz et on voit une certaine variabilité d'ailleurs ça fait partie de la sélection à un moment pour le blé on a cherché à faire des blés à courte paille par exemple donc avec quelque part on cherche à maximiser le rendement pour une biomasse donnée et faire plus de rendement donc augmenter l'indice de récolte ça c'est le but de la sélection voilà donc ça je vous montre un peu on appelle ça les limitations du modèle mais en gros c'est un modèle qui marche en général dans les pays semi-arides notamment je cherche ma souris je peux revenir maintenant on va parler de la ce qu'on appelle la time trend la tendance temporelle donc imaginons qu'on ait accès pour une région donnée ou pour un pays donné à la météo ou à la contenu hydrique du sol et à la biomasse mesurée par satellite ou par modèle de culture et la question c'est est-ce que ces indicateurs peuvent expliquer les variations de rendement qu'on observe là et là on observe des variations on observe un rendement qui va d'environ 2-3 tonnes par hectare dans les années 70 à 6-8 tonnes après 2001 donc il a été multiplié par 2 voire plus donc si la pluie si on pense que c'est la pluie qui est le facteur principal qui détermine le rendement du maïs en Argentine il faudrait alors supposer que la pluie a doublé ou voire plus sur ces de 2001 enfin ou de 70 à 2001 sur ces 30 ans et bon je ne l'ai pas vérifié mais je doute que la pluie ait doublé et c'est là qu'on arrive avec cette idée de tendance technologique en fait ce qui a beaucoup changé sur ces 30 années c'est les variétés c'est peut-être la fertilisation c'est les pratiques culturales et tout cela on le regroupe sous le terme tendance technologique donc amélioration technologique et alors donc on va modéliser cette tendance technologique donc on va on va trouver une courbe qui va refléter cette tendance et ensuite l'idée c'est que la météo permet d'expliquer les variations autour de la tendance et donc là c'est une slide qui montre que la tendance dépend aussi de la période analysée c'est à dire que dans un premier temps de 70 à 2000 en France pour le blé on avait une croissance quasi linéaire des rendements mais depuis on observe un plateau un palier avec des variations assez fortes d'ailleurs autour du plateau donc ça peut se modéliser avec deux droites ou et donc là par exemple le R2 de la première est assez fort c'est à dire qu'il y a une bonne corrélation entre l'année entre le rendement et l'année ça c'est ce qu'on appelle la time trend alors qu'après il n'y a plus de corrélation donc là on est sur le plateau ça peut aussi se modéliser avec une courbe quadratique CST permet de mettre des courbes quadratiques linéaires mais la linéaire elle est moins bonne dans ce cas là et il y a aussi on peut utiliser des logarithmes de l'année ça c'est parfois fait pour quand les rendements justement augmentent la variabilité elle augmente à la fin du cycle donc parfois le logarithme ça permet de réduire ce qu'on appelle l'hétérosédasticité mais bon en général nous on utilise linéaire ou quadratique comme tendance donc voilà pourquoi utiliser ou pourquoi avoir développé CST donc on a vu les facteurs influençant le rendement on a vu que les modèles de rendement étaient utiles utiles pour comprendre l'impact de la météo sur la croissance de la culture mais qu'il valait mieux ne pas utiliser les rendements comme prédiction en raison des incertitudes ou de l'information qui manque au niveau régional notamment sur les pratiques culturales dont les dates de semis par exemple et sur les variétés utilisées et aussi parce que certains facteurs ne sont pas considérés on a vu l'importance de la tendance technologique et donc ça c'est pris en compte par CST et l'hypothèse c'est que la météo ou les variables de sortie des modèles ou la biomasse mesurée estimée par satellite explique les variations autour de la tendance bon s'il n'y a pas de tendance explique les variations autour de la moyenne explique les variations tout simplement et on avait besoin d'un outil pour lier les statistiques de rendement aux indicateurs potentiels et cet outil c'est CST qui permet de faire des analyses de régression ou de scénario qui permet d'apporter les indicateurs de rendement notamment ceux d'AZAP de vérifier les données aberrantes d'analyser les tendances technologiques de tester les régressions entre les rendements et les indicateurs de rendement aussi les scénarios le scénario c'est ce qu'on utilise quand la régression ne marche pas on peut aussi utiliser la moyenne des X dernières années notamment comme comme benchmark comme comparaison et donc CST à travers des statistiques standards et des graphes des tests permet de faire ces analyses et donc qui permettent à l'analyste de sélectionner les meilleurs indicateurs et de faire une prévision avec une erreur de prédiction et cela l'importance de CST c'est qu'il permet de faire cela sur beaucoup à chaque décade dans la saison et sur beaucoup de régions et grâce à ce qu'on appelle le mode batch donc il y a une partie on peut automatiser donc on fait une analyse pour une région une décade donnée on la trouve intéressante et on peut la reproduire donc pour d'autres décades toutes les décades de la saison et toutes les régions concernées j'ai quelques slides en plus notamment une étude faite par un collègue sur les rendements en blé et après une description rapide de CGMS je vais peut-être aller rapidement parce que là il faudrait peut-être que j'ai encore cinq minutes donc là il a utilisé le FAPAR en fait il a c'était donc il avait le FAPAR observé par satellite et il a supposé que la variation annuelle des rendements des cultures comment on dit ça pluviales je crois des cultures pluviales étaient expliquées par le FAPAR il a pris des pays il a pris le Maroc je crois le Maroc et peut-être l'Ukraine il a pris des zones où le blé était la culture dominante la surface de la culture était considérée comme stable pour les statistiques aussi de confiance et il a fait une somme il a intégré le FAPAR il a fait une somme il a régressé mais il va tester différent pour la somme il faut un départ et une fin et il va tester tous les départs et toutes les fins possibles et il va régresser ça contre avec les rendements et donc voilà au début il a fait ces graphiques où la couleur du coefficient de détermination R2 est indiquée par la valeur est indiquée par une couleur les couleurs rouge sombre étant plus haute et en bas mais on va le voir après et en bas on voit les débuts de sommation et sur l'axe vertical les fins de sommation donc il peut sommer de n'importe quel des cas dans toute la saison jusqu'à n'importe quel des cas mais après le début bien sûr je pense qu'à gauche il a représenté les meilleures relations qu'il a trouvées donc des R2 de 0,95 0,96 au Maroc pour le blé et de 0,83 en Ukraine et à droite il montre la courbe pleine c'est la courbe d'évolution du FAPAR qui ressemble à la biomasse et enfin c'est la moyenne c'est la long term average LTA ça veut dire long term average et en pointillé l'évolution des R2 cumulés enfin le R2 au cours de la saison mais voilà donc une autre façon de représenter ces relations donc en bas sur l'axe des X on a le début de cumul donc de la décade 28 de la previous year PY c'est previous year décade 28 ou 35 et puis après les décades de l'année en cours et jusqu'à la décade exprimée sur l'axe des Y et là où c'est rouge les zones rouges c'est les zones de plus forte valeur pour le coefficient de détermination R2 donc là on obtient 0,65 avec la pluie donc là c'est la pluie cumulée bon là là j'ai oui en gros c'est finalement une période assez courte parce que la pluie est cumulée de la décade on va dire 9 ah non start décade c'est en voilà alors on a pu cumuler de la décade 31 start décade c'est en Y et 1 décade c'est en X de la décade 31 à la décade 9, 10, 11 par là c'est là qu'on a les meilleures relations donc il a fait la même chose pour là on est quelle valeur il a utilisé la température maximum pour le blé en Tunisie et donc bon je vous laisserai regarder il commence vers le 6 vers février fin février ou début février ou en février et puis il va jusqu'à 12 en gros fin avril quoi donc de de février à avril c'est ce qui donne les meilleures relations avec des R2 de 0,40 environ 0,40 là il a utilisé la température minimale je crois pour l'orge d'hiver en Espagne une relation pas très bonne là c'est encore le blé en Tunisie et je pense que c'est la pluie parce que je ne vois pas le haut de la slide la pluie cumulée pour le blé pluvial la pluie cumulée oui là le NDVI et l'orge en Algérie donc là il y a une période où environ vers en mai vers mi mai fin mai où on a les meilleures relations autour de 0,50 et encore le NDVI et le et le et le blé en Tunisie là les meilleures relations elles sont donc là c'est cumulé là c'est vers la fin de alors c'est étonnant parce que c'est un peu vers la fin de l'année vers vers 25 bon je ne sais pas et là 0,88 c'est quand même assez fort ça demande et voilà deux slides sur le système CGMS notre système Clock Growth Monitoring System qui simule la biomasse et le rendement des cultures en Europe tous les dix jours ou tous les jours d'ailleurs et donc ce système a ce qu'on appelle un compartiment pour la météo ensuite un compartiment donc c'est à dire qu'il va interpoler la météo pour chaque grille chaque dix jours ou même chaque jour et ensuite avec cette météo il va simuler la météo plus d'autres informations dont les sols et les pratiques culturelles va simuler la croissance des cultures aussi chaque jour ou chaque dix jours il y a un compartiment télédétection donc information de remote sensing aussi la biomasse donc là on va voir si on est en accord entre modèle et observation on a une analyse qualitative qui fait partie du bulletin donc toujours une analyse qualitative et ensuite pour la partie quantitative on utilise CST ils ont leur propre CST qui est incorporé dans leur base de données mais à la base c'est CST voilà et donc bon ils disent qu'il y a besoin de ça reste un art il y a besoin du jugement de l'expert notamment quand les régressions ne marchent pas ce qui est quand même assez fréquent en Europe voilà donc là encore une autre description donc là on nous dit on a 3500 stations avec des données journalières depuis 75 il y a une partie contrôle qualité des données interpolation ensuite on a des données sur les cultures le sol l'utilisation du sol pour savoir où sont les cultures et les cultures et on est capable à partir du modèle de simuler là en bas à droite ça c'est le poids des organes de stockage donc le poids des grains mais en condition water limited c'est à dire on peut ou pas considérer le bilan hydrique là ils ont considéré le bilan hydrique sinon on appelle ça potential on ne considère pas le bilan hydrique après on a un compartiment où on a les données statistiques officielles et ensuite avec CST on essaye d'estimer de faire la prévision donc en utilisant la tendance et les indicateurs qui sortent soit de la météo soit du crop model soit du NDVI et on fait après donc des prévisions voilà j'ai fini pour cette présentation s'il y a des questions je peux encore faire deux minutes oui je vais il y a-t-il des questions oui allez-y on peut parler oui allez-y bonjour tout le monde c'est c'est tout d'accord je tiens à remercier le pour avoir nous invité à cette très intéressante et j'ai aussi on va apprendre beaucoup de choses moi je suis particulièrement je suis ingénieur donc je suis très écrasé pour tout ce qui est estimation et d'autres et particulièrement je suis c'est 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 monsieur c'est on vous entend très mal est-ce que monsieur c'est là on vous entend très mal est-ce que ça vous intéresserait est-ce que je pose la question à votre place donc la question c'était est-ce que l'estimation de rendement qui se base sur la biomasse de la culture est valable pour toutes les spéculations à l'image du palmier d'Athier est valable pour toutes les spéculations comment par exemple le palmier d'Athier par exemple ah ça je ne sais pas mais non parce que le palmier d'Athier je pense que la biomasse la biomasse déjà vous avez exposé vous avez dit ça oui mais le problème du palmier d'Athier je ne sais pas s'il change de biomasse d'une année sur l'autre en plus s'il a la même biomasse et pas le même rendement c'est que ce n'est pas la biomasse qui détermine le rendement c'est là la question moi je ne suis pas expert du palmier d'Athier je n'ai jamais jamais eu la question mais peut-être que je ne sais pas si la pluie peut jouer sur le palmier d'Athier mais peut-être pas la biomasse comment ils font les gens pour évaluer les rendements ou pour faire la prévision actuellement de palmier d'Athier c'est ça qu'il faut penser à regarder juste Hervé peut-être il faut à mon avis il faut contextualiser la question parce qu'en fait le palmier d'Athier n'est pratiqué que dans les oasis et dans les zones vraiment désertiques donc pratiquement l'apport plus émétrique n'est pas vraiment considérable c'est plutôt l'apport aux irrigations et de deux la nature du palmier d'Athier le corps du palmier la biomasse la biomasse additionnelle qui change chaque année elle est relativement très simple par rapport à la totalité de la biomasse je m'explique le palmier c'est un très grand arbre avec beaucoup de feuilles et des racines donc les 150 kilos de date ne représentent qu'une petite portion de la totalité de la biomasse donc peut-être je pose la question parce qu'on a des recherches des chercheurs en agronomie ici on a peut-être aussi d'autres d'autres experts qui peuvent aussi réfléchir sur la matière comment on fait pour les cultures pérennes pratiquement par exemple le cas de la Tunisie c'est intéressant aussi de voir aussi les oliviers etc donc les cultures pérennes de façon générale est-ce que l'outil pourra être utilisé pour ça moi je pense pour le moment pas parce que ce qui caractérise l'agriculture saisonnière de façon générale comme le blé etc donc la totalité de la biomasse elle est typique elle est intimement liée à la production agricole alors l'agriculture pérenne de toutes les manières il y a une page verte il y a une information qui existe déjà c'est vrai au niveau de la biomasse je pense pas que ça soit le facteur limitant mais si c'est la je dis au hasard si c'est la température à la décade 10 qui détermine la floraison ou la fertilité des fleurs d'olivier ça peut-être mais là on a besoin d'un expert qui dise le facteur important c'est l'eau c'est la température c'est je sais pas le vent n'importe quel tous les facteurs que vous voulez et ceux-là on les met dans le modèle statistique il n'y a pas de problème mais il faut les connaître un petit peu ou alors on les cherche on peut faire des tests empiriques c'est un peu le but de CST si je peux suggérer quelque chose s'il y a des utilisateurs qui disposent de données sur le rendement on peut faire l'exercice durant la formation même après la formation c'est ça le but en fait oui bien sûr de l'expertise du exercice c'est ça donc pourquoi pas la question c'est il faut les séries statistiques de rendement et il faut les séries d'indicateurs c'est-à-dire si c'est pas quelque chose que nous on mesure ou en plus quand c'est très localisé quand tu me parles d'Oasis il va falloir regarder ces Oasis parce que si moi je mesure on va dire la pluie sur une zone désertique en plus il risque de pas y avoir beaucoup de variations c'est pas très utile si c'est la quantité d'irrigation il faut avoir l'information du producteur je suis entièrement d'accord je sais pas est-ce que d'autres participants ont des questions oui de toute façon vous pouvez garder les questions vous les gardez et demain on peut les traiter aussi vous les mettez sur le chat ou vous les gardez parce que là on peut partir juste une petite question c'est que l'échelle d'application de ce modèle de ces outils au niveau d'un pays ou d'une région ou d'une parcelle c'est que c'est que les données des fers d'une station ou d'une région à l'autre donc les données de quoi les rendements par exemple les rendements de céréales changent d'une région à l'autre par exemple en Tunisie du centre à l'autre oui et d'une année à l'autre aussi oui 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 c'est pour ça qu'on veut les prédire c'est parce qu'ils changent parce que quand ils ne changent pas on est tranquille par exemple moi pour l'Egypte je dis 8 millions de tonnes ou 8 tonnes par hectare et c'est bon 8 tonnes par hectare donc ils ont de l'eau et elles dépendent aussi des variétés il y a des variétés qui tolèrent les régions donc il y a une stabilité de rendement à travers plusieurs régions et plusieurs années et il y a des variétés où il y a une variabilité de rendement inter-annuelle et inter-régionale très importante oui c'est là et peut-être si je peux permettre à la place de Hervé aujourd'hui ce qu'on a présenté c'est plutôt une idée générale sur l'estimation des rendements pour ceux qui ne peut-être pour disons une bonne introduction en la matière et normalement demain quand on commencera à utiliser l'outil il y a la partie culture c'est là on définit même on peut aller même vers le détail de de la variété si on dispose de ça et moi aussi si je peux me permettre je remercie et je félicite les Marocains parce qu'ils ont adapté le CST par rapport à leur contexte mais aussi je réitère c'est une question à haute voix que je me permets de poser on a pratiquement les six pays d'Afrique du Nord chaque variété chaque zone chaque contexte est différent donc ce qui se passe au Kéron est différent de ce qui se passe à Belge peut-être est différent de ce qui se passe en Mauritanie donc l'idée c'est quoi c'est que toutes les personnes les participants seront formés sur l'utilisation l'idée ça ne va pas s'arrêter au niveau de la formation moi j'encourage les utilisateurs à utiliser réellement l'outil avec leurs propres données s'il y a des résultats que ce soit bon ou pas bon il faut les communiquer parce que si on arrive à adapter l'outil à un contexte très particulier c'est excellent si on arrive à formuler d'autres besoins pour dire non non finalement je préfère ce modèle-là si vous pouvez ajouter telle variante telle fonctionnalité au contraire c'est ça c'est ce que le GRT attend de notre part pour pouvoir améliorer le modèle pour le caler sur nos zones d'études donc finalement pour l'Europe il est très bien il est opérationnel le contexte de l'Afrique change le contexte local change encore donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qui change pour pouvoir le prendre en considération dans les futurs développements de l'outil et je pense que le GRT jusqu'à maintenant ils ont fait ce travail et ils continuent à entretenir le CST que ce soit à partir des approches et à partir des outils et méthodes et je pense qu'ils sont en train même d'implémenter de nouvelles approches pré-révolutionnaires en quelque sorte tout ce qui est apprentissage machine machine learning les versions futures je me permise de le dire donc finalement l'idée c'est quoi c'est pas de faire de la publicité ou de la formation d'un outil on sait qu'il a été utilisé à l'échelle nationale dans au minimum trois pays donc l'Algérie Maroc Tunisie l'idée c'est que maintenant on continue à l'utiliser s'il est bon il est bon on dit c'est quoi les résultats obtenus je pense que les experts de l'Innergre ils ont déjà fait ça pour la Tunisie je prendrais le cas particulier de la Tunisie et pareil pour les autres pays s'il n'est pas bon il faut dire en quoi c'est pas bon et qu'est-ce qu'il vaudrait mieux avoir comme fonctionnalité outils, modèles etc. pour pouvoir l'implémenter le GRT c'est un centre commun c'est le centre commun de recherche c'est des scientifiques donc ils peuvent comprendre les particularités l'avantage c'est qu'ils ont travaillé sur pratiquement toute l'Afrique et même l'Asie donc c'est ce dialogue qu'on souhaite vraiment commencer à mettre en oeuvre avec les participants et personne ne connaîtrait mieux le contexte de l'agriculture que les commissariats régionales de développement agricole en Tunisie les directeurs des services agricoles en Algérie etc. donc finalement c'est les personnes locales qui sont en contact direct que ce soit par rapport à la sécheresse que ce soit par rapport aux maladies que ce soit par rapport aux calendriers agricoles et aux aléas météorologiques donc c'est eux qui maîtrisent mieux que quiconque l'utilisation et l'idée c'est que c'est eux qui seront en mesure d'utiliser l'outil et de nous dire en quoi c'est bon en quoi c'est pas bon pour pouvoir l'améliorer très bien je pense bien sûr je vais noter toutes les questions merci beaucoup Hervé on se dit à demain à la même heure d'accord demain je peux aller j'ai plus de temps d'accord il n'y a pas de problème merci Hervé je vous remercie donc si vous avez d'autres questions cher collègue Hervé il a d'autres contraintes il doit nous quitter mais si vous avez des questions on peut les noter d'or et déjà pour pouvoir les poser demain matin ou bien on pourra même les partager après la fin de la session oui oui vous pouvez me les poser aussi demain il n'y a pas de problème merci beaucoup bonne journée donc cher collègue est-ce que vous avez d'autres Moustapha Moustapha avant que M. Hervé nous quitte parce qu'apparemment j'avais un problème de connexion je n'ai rien entendu de tout ce que vous avez dit rien un seul mot je ne l'ai pas entendu mais j'ai changé un peu de connexion peut-être maintenant je pourrais attendre ce que vous êtes en train de dire merci beaucoup M. Sidina en fait nous on entendait à peu ce que vous disiez donc c'est pour ça j'ai préféré poser la question que vous avez mis sur le chat en fait la particularité du palmier daté c'est que la présence de la biomasse n'est pas liée aux aléas météorologiques eux ils n'ont jamais travaillé sur ça pour vous contextualiser la chose mais le palmier daté la particularité de toutes les cultures pérennes le pourcentage de la biomasse ou bien le pourcentage du fruit est relativement faible par rapport à la totalité de la biomasse de l'arbre ou bien de la culture pérenne donc pour eux ils se disent on n'a jamais fait ça mais ceci dit peut-être d'abord c'est pas la pluviométrie parce que généralement le palmier daté se pratique dans les oisines donc il n'y a pas un lien entre la pluviométrie contrairement au blé par exemple qui est généralement qui est conduit en pluvial et parfois avec un apport d'irrigation complémentaire donc normalement il n'y a pas un lien avec la pluviométrie mais il se peut aussi si on cherche dans la littérature il se peut que la récolte elle est tributaire de la température peut-être des vaux de transpiration peut-être d'autres paramètres donc l'idée c'est quoi c'est que si vous avez des séries temporelles sur les rendements des palmiers datés dans une région donnée ou dans une oasis donnée l'idée c'est qu'on travaille ensemble sur cet exercice-là on monte on monte la base de données ensemble et on pourra estimer ou bien on pourra travailler sur ça ensemble donc si vous avez une région où vous avez des données on pourra mobiliser les experts du GRT pour nous appuyer pour faire l'exercice ensemble il n'y a pas de raison pourquoi pas et même par la suite si le CST ne répond pas on peut toujours poser la question parce que l'avantage de ce type de rencontres c'est que on est en présence d'experts en agronomie d'experts disons des praticiens des gestionnaires de ressources agricoles donc on peut toujours partager s'il y a d'autres modèles qui sont plus adaptés à la culture du palmiers datés on peut toujours poser la question donc il y a nos collègues de l'Institut national des recherches en général aux forêts on a les collègues de l'IRA de Mednil l'Institut des régions arides à Mednil on peut toujours consolider nos connaissances les uns par rapport aux autres mais juste pour bien préciser quelque chose l'outil il a été utilisé largement en Europe il est utilisé actuellement ça fait quand même une vingtaine une trentaine d'années qu'ils le font mais en Afrique l'idée c'est de voir est-ce qu'il est bon ou pas s'il est bon on dit c'est bien on peut toujours commencer à l'utiliser s'il n'est pas bon l'idée est de revenir avec d'autres recommandations sur comment on peut l'améliorer pour que ce soit adaptable au contexte africain que ce soit Afrique du Nord que ce soit dans d'autres régions de l'Afrique Merci Moustav merci pour ces précisions et vous avez tout à fait raison pour quand même la région d'Adrar à Mauritanie j'ai un certain nombre de données qui concernent les palmiers datiers comme vous avez dit on peut les développer et les mettre en œuvre par rapport à ce modèle bon si je comprends bien il est donc étroitement lié aux précipitations et la pluviométrie c'est ça pour les autres spéculations d'accord en fait il est lié il y a pratiquement trois sous-composantes la première c'est la composante agricole ou bien culturelle c'est là où on décrit le type de culture son calendrier etc on peut même aller au détail de la variété ensuite il y a tout ce qui est météorologique donc on a la température la biomasse tout ce qu'on a tout ce qu'on dispose ou bien tout ce qu'on peut générer à partir du type de détectants la biomasse le MPP l'indice de végétation la température la pluviométrie l'humidité tout ce que vous disposez comme données il y a la possibilité aussi d'avoir tout type de séries temporelles donc pour lui il cherche est-ce qu'il y a une corrélation avec est-ce qu'il y a une similarité entre le comportement de la parcelle ou bien de la région et c'est quoi le lien avec quel facteur quel est le facteur qui influence et quel est le facteur qui n'influence pas pour essayer d'estimer le rendement donc en réalité il n'est pas limité à ça mais je pense que c'est très important aussi de poser la question de m'incha'Allah à ma connaissance tout type de données satellitaires peut être utilisées lui il offre tout ce qui est statistiques et études statistiques pour tout ce qui est régression que ce soit multiple ou linéaire ou autre donc il y a pas mal d'outils assez intéressants dans ça mais il est ouvert aussi à toute nouvelle entrée ensuite il y a la composante sol et hydroclimate donc il y a un dernier point Moustapha si vous pouvez me renvoyer le lien de la ZAP parce que j'ai changé de téléphone à l'ordinateur donc je n'ai pas si vous pouvez me le renvoyer si vous voulez bien sûr je vais le faire tout de suite l'avantage je reviens sur ce point là l'avantage je viens de vous l'envoyer l'avantage de la ZAP c'est que c'est un outil c'est une plateforme qui a été développée par le centre commun de recherche elle est disponible gratuitement et elle est quasi automatique elle permet de générer un certain nombre d'indicateurs mais nous à notre échelle entre utilisateurs si on pense qu'il est opportun d'ajouter d'autres indicateurs qui sont plus adaptés à notre région on peut leur demander d'intégrer ça donc c'est ce qu'ils cherchent en fait ils cherchent à améliorer cet outil pour prendre en compte au moins la partie afrique du nord ils ont déjà fait l'exercice avec l'EATPAC avec l'Afrique de l'Ouest ils ont aussi obtenu de bons résultats donc l'idée c'est d'avoir ça et l'idée aussi c'est que les utilisateurs donc les je prendrais le cas des commissaires régionaux de développement agricole les chercheurs scientifiques les directions des services agricoles c'est ceux qui font le test c'est ceux qui font l'analyse parce que moi je suis quelqu'un de l'extérieur je suis en Europe ou quelque part ailleurs je ne suis pas en mesure d'analyser le résultat mais quelqu'un qui est gestionnaire agricole au niveau de la zone d'études il connaît très bien tous les aléas il maîtrise le contexte agricole de la région donc c'est lui la personne la plus placée pour prédire ça et un troisième point c'est qu'ils ont insisté à impliquer les ministères de l'agriculture nous on a pensé oui c'est bien d'impliquer les ministères au niveau central mais aussi c'est très intéressant d'impliquer les partenaires locaux donc le cas des CRDA l'idéation des services agricoles etc. parce que la donnée elle est disponible à leur niveau c'est eux qui gèrent la donnée c'est eux qui sont en contact direct avec avec le contexte agricole en quelque sorte local donc généralement ce qui se passe au niveau de nos ministères c'est la collecte et l'harmonisation de toutes les données donc la donnée elle est traitée au niveau local elle est transmise au niveau central pour assemblage donc c'est pour ça on a insisté à ce que les CRDA prennent lieu et même les chercheurs scientifiques aussi prennent part à cette formation Merci Moustapha Disons que c'est tout il n'y a pas de problème Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc je pense que de toute façon moi je vais le mettre tout de suite Donc j'ai mis mon lien sur le chat si vous avez besoin de n'importe quelle information appuie pour l'installation du logiciel hier de nos cursines le mail du formateur a été déjà partagé dans le chat et même la présentation qu'il a faite aujourd'hui elle est déjà partagée sur le chat Je pense que d'ici quelques heures mon collègue va vous transférer pour ceux qui ont déjà mis leur nom, prénom et mail on va préparer la liste on va vous transférer les vidéos enregistrées juste pour ceux qui ont eu des coupures d'internet ou qui ont eu des connexions Entre temps nous restons toujours disponibles à votre service Je vous conseille à titre personnel il faut poser des questions il faut interagir avec le formateur parce que cette formation elle était prévue en 2019 en mode présentiel et à cause du COVID on a à chaque fois on l'a reporté mais finalement on a préféré la tenir en mode virtuel il ne faut pas trop attendre donc si vous avez des questions si vous avez des remarques n'hésitez surtout pas D'accord Merci beaucoup et bonne journée on se dit à demain Inch'Allah Ok Au revoir Bonne journée Merci à tous Bonne journée à tout le monde Merci Sous-titrage ST' 501